Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs. Aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour les matchs de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting, dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressants. Vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue. Ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Reprise de la Ligue des Champions, on attaque les demi-finales ce mardi à 21h direction l'Espagne. Le Real Madrid reçoit les Anglais de Manchester City qui clairement sont annoncés comme le grand favori cette année. C'est clairement une affiche de finale. Les madrilènes tenant du titre après leur succès l'an passé contre Liverpool retrouvent ici des citizens au même stade que l'an passé en demi-finale où Madrid avait sorti les Anglais 6-5 sur l'ensemble des deux matchs. La différence cette année c'est que le match allé se jouera ici en Espagne à Barnabeu. Des madrilènes qui sont en confiance et qui viennent de remporter la coupe du roi contre Osasuna de 1. De son côté, Manchester est intraitable depuis plusieurs semaines, 20 matchs sans la moindre défaite et quasiment que des victoires. On aura également ici un duel d'attaquants, Benzema récent ballon d'or qui réalise une très bonne saison et en face Erling Haaland qui explose tous les records, 35 buts en 32 matchs. Les Anglais courent toujours après leur première titre dans la compétition mais le Real ne va rien lâcher. Je vois ce match allé se solder par un nul, je vais dire un partout avec un avantage de sécurisation aux locaux. Second match ce mercredi, duel entre deux clubs italiens, c'est clairement un derby entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Deux clubs qui évoluent dans le même stade, San Siro donc autant dire que les deux matchs se joueront à domicile des deux côtés. Il faut remonter à 2007, année de son ultime titre en Ligue des Champions pour retrouver une trace du Milan AC en demi-finale. Le Milan AC n'a pas eu un parcours facile, second de son groupe derrière Chelsea. Ils ont ensuite éliminé difficilement Tottenham en 8e de finale et Naples en quart de finale. Et en face, l'Inter de Milan tout comme le Milan AC n'avait plus mis les pieds en demi-finale depuis très longtemps, c'était en 2010. Tout comme son adversaire, ils ont terminé second de leur groupe derrière le Bayern de Munich et en phase finale, ils ont sorti deux clubs portugais, le FC Porto et le Benfica. Mon point de vue pour ce match allé, je verrai plutôt un avantage au Milan AC sur le score de 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif, être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinnacle via le broker ASEAN Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao !